Allez on est parti. Donc ma première question c'est un peu comment est née l'idée de cet album avec Airol ? Avec Airol on se connaissait depuis un petit moment, vers 2009-2010 on a commencé à se voir plus souvent et rapidement l'idée est venue de travailler ensemble parce qu'on aimait chacun le travail de l'autre on a commencé à se voir pour discuter, envisager des projets, des thématiques, des différentes possibilités et au bout de pas mal de travail parce que quand même on a eu du mal à trouver ce qui nous conviendrait à tous les deux parce que pour moi c'était important de faire un certain type de bande dessinée avec Airol, pas n'importe laquelle et on a trouvé cette idée de fil à l'aiguille, on parlait de Don Quichotte, un personnage classique de voyage dans les Indes dans les colonies espagnoles de ce qu'aujourd'hui on appelle l'Amérique latine et cette idée de reprendre les aventures de Pablo de Segovia, ce personnage de la littérature du siècle d'or espagnol et un emblème du roman picaresque est venu et ça a été formidable dès qu'on l'a trouvé enfin je me suis dit que ça allait être un projet qui allait me combler et ça a été le cas Souvent on parle des scénaristes qui rentrent un petit peu dans l'univers des dessinateurs mais vous qu'est-ce qui vous plaisait chez Airol dans son univers de scénariste ? Je l'ai déjà dit, moi ce que j'aime, enfin j'aime tout chez Airol, sa plume, son sens de l'aventure, les situations qu'il a créé, son sens du fantastique mais surtout, je le dis toujours, son traitement du merveilleux parce que dans un livre comme par exemple Les 7 missionnaires, il n'y a pas vraiment dans la trame d'éléments fantastiques tout est plausible pour ainsi dire et pourtant c'est merveilleux, c'est absolument improbable, c'est extraordinaire et je pense qu'il a une maîtrise sur ça comme sur tout le reste des aspects, la narrative, le découpage c'est un formidable technicien du découpage en bon dessiné justement il a fallu qu'on travaille ensemble cet aspect parce que tous les deux on avait des styles différents et finalement on est arrivé à travailler dans un style hybride qui nous ressemble à tous les deux et qui je pense s'avérera très efficace sur ce plan Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le personnage qu'on connaît peut-être un petit peu moins ici héros des romans picarestes ? Tout à fait, le roman picarestes c'est un genre qui est pratiqué essentiellement 16e et 17e siècle dans la littérature espagnole, ce qu'on appelait, on l'appelle nous, a posteriori bien sûr, le siècle d'or et ça raconte la vie à la première personne toujours d'un gueux, d'un personnage de basse expression sociale qui patauge dans la vie, qui fait des fourberies, qui vole, qui triche, qui fait tout pour survivre et aussi pour monter dans l'échelle sociale et c'est un genre typiquement espagnol qui est fascinant, il y a des exemples, Cervantes a fait des nouvelles picaresques il y a énormément d'exemples les uns plus juteux que les autres et ce personnage, Pablos, il a été créé par Quebedo, un des grands, grands, mais grandissimes écrivains des lettres espagnoles à cette époque-là contemporain de Cervantes et de Lopé de Vega qui, le personnage, du coup, raconte sa vie dans le livre qui s'appelle La vie du Bousconne La vie de l'aventurier, Pablos de Segovie, exemple de Vagabond et Miroir de Filou livre qui se termine par l'annonce du personnage comme quoi il va partir dans les Indes pas les Andes, les Indes, il va partir aux colonies, il va traverser l'Atlantique pour essayer de trouver fortune parce que sa vie ne s'améliore pas en Espagne, donc il va tenter sa chance là-bas et ça reste en suspens, il y a une deuxième partie qui est annoncée mais qui n'est jamais écrite et du coup, voilà, l'idée c'est de reprendre la vie de Pablos au moment où Quebedo, son créateur, l'a laissé c'était... moi j'ai toujours eu peur que ça puisse passer pour de l'effronterie de se mettre dans les chaussures d'un des plus grands écrivains des lettres espagnoles et voilà, un peu profiter de la renommée ou du travail qui a déjà été fait, de la création de ce personnage évidemment notre démarche est plus d'hommage, c'est pour ça qu'à chaque fois quand j'en parle à la presse espagnole je le dis, c'est une deuxième partie imaginée du Buscón de Quebedo qui, voilà, avec nos moyens et avec tout notre amour et toute notre passion et le savoir-faire qu'on a pu cumuler en nos années de travail ben voilà, on veut rendre hommage à... on a voulu rendre hommage à cet écrivain, ce personnage, cette création, ce genre aussi et surtout faire une BD, profiter du charisme de ce personnage, de l'a priori qu'il y a déjà déterminé dans la première... dans le premier... enfin, dans le roman original on va dire, sans que pour autant il ait besoin de lire le roman avant de lire la bande dessinée cette bande dessinée est complètement autonome, elle fait référence et des clins d'oeil au livre original évidemment les gens qui l'auraient lu trouveront des... certains clins d'oeil mais ce n'est pas nécessaire de lire le livre en amont. Et graphiquement comment est-ce que vous avez travaillé beaucoup de documentation j'imagine ? Oui énormément bien sûr, Alain il s'y connaît, c'est un spécialiste du 17ème siècle mais pas moi donc du coup il a fallu que je me documente beaucoup, que j'approfondisse dans toute la documentation d'époque que ce soit tableau, gravure, livres, un peu... reprendre un peu la littérature, voir ce qu'on avait fait au cinéma mais au cinéma c'est toujours un peu romancé, vous voyez, selon les décennies de l'histoire du cinéma il traite le 17ème siècle de façon complètement différente tout comme on traite le peplum de façon complètement différente d'un moment à l'autre et selon les modes et notamment, c'est vrai que ça se classifie assez bien par décennies il y a une approche des années 70, il y a une approche des années 60, 50, des années 2000 et donc fallait faire le tri là-dedans et de toute façon l'important dans un cas comme ça pour vraiment arriver à faire en sorte que le lecteur soit en immersion dans l'ambiance d'une bande dessinée il faut y être, il faut s'y rendre, il faut connaître les lieux donc voilà, j'ai fait exprès un voyage au Pérou le scénariste, il connaissait l'Equateur qui est une version petite du Pérou mais vraiment qui a une configuration géographique assez similaire et puis culturelle aussi et voilà, ça a été très utile et après évidemment beaucoup de travail de documentation, de chercher des références par rapport à tout ce que ce soit les parures, les armures, les armes, les ambiances, les villes aussi comment étaient les villes, on sait comment est Cusco aujourd'hui mais est-ce que ça y ressemblait vraiment au début du XVIIe siècle ? on a imaginé que oui quand même pas mal parce que c'est une ville très ancienne et très belle d'ailleurs c'est un bijou, c'est vrai et voilà, et faire en sorte que l'ensemble, en utilisant un maximum de documentations et de références aussi sérieuses que possible jamais, ou en évitant en tout cas de reprendre l'interprétation d'autres, c'est à dire de se baser sur ce qui serait l'interprétation de ce XVIIe siècle dans d'autres films ou dans des illustrations donc on va essayer de trouver les références les plus véridiques possibles et voilà, faire quelque chose ou aller prendre des licences aussi, mais bon, qui reste cohérent nous on a eu la chance de le voir, il y a quelques minutes, on est le 12 juin, où vous en êtes exactement ? le travail est terminé, il commence à être imprimé ? oui, le livre est imprimé, il va être stocké jusqu'à la date de parution prévue qui est fin août, le 28 août et entre temps, voilà, on pense que le service de presse fera son travail pour que, pendant l'été, il y ait une partie de la presse qui puisse en prendre connaissance et voilà, et voir comment on prépare la sortie du mois de septembre comment vous vous sentez, parce que vous avez bossé dessus pendant des mois, ça y est, il est chez ma primeur à 3 ans et demi 3 ans et demi et là, c'est les dernières semaines avant la sortie publique, quel est votre ressenti là ? ben, je souffle, je souffle parce que ça a été une période longue de travail très intense ça a été éprouvant à la fin et... mais pourtant, à un moment donné, j'avais peur de cramer à la fin, de faire un burn-out et puis non, j'ai terminé haut la main, sans m'épuiser, je me sentais fatigué mais pas complètement épuisé et surtout pas grillé j'ai pu maintenir le niveau de qualité jusqu'à la dernière page, chose qui m'a rassuré, qui m'a satisfait et voilà, maintenant, je ne suis... c'est pas de l'inquiétude mais bon, je suis très curieux, je suis très impatient de voir quelle va être la réaction du public et l'accueil qu'ils vont faire à cet ouvrage quels sont un peu les autres projets là, peut-être un petit peu pour commencer mais... je suis déjà reparti sur le prochain Black Sane, c'est justement où j'ai fait tout le découpage du sixième tome j'ai le scénario du septième aussi, ça sera une aventure en deux tomes, en diptyque et voilà, je suis là-dessus, puis je boucle des petits engagements que j'avais pris pendant que j'étais encore sur les Indes de Fourbes j'ai pris quelques engagements pour après et du coup ça s'est un peu entassé, il faut que je déblende tout ça et puis je me remettrai à plein le temps sur Black Sane C'est un plaisir de retrouver son héros comme ça Ah oui, bien sûr C'est toujours la question un peu des auteurs et de leurs personnages quoi, surtout aussi long cours C'est étrange, je pense que si on en parlait, si on parlait jusqu'au bout du lien affectif qu'on peut avoir avec ces personnages l'interlocuteur serait inquiet parce que vraiment, oui il y a quelque chose qui se passe moi de retrouver maintenant Black Sane, il ne faut pas trop que j'en parle parce qu'on pensera que je suis fou mais en tout cas je suis ravi de reprendre mon perso, Pablo va me manquer parce que voilà, j'ai passé trois ans fabuleux en compagnie de ce personnage avec un scénario majestueux il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre mot, je ne sais pas, j'aimerais trouver un autre superlatif mais pour moi c'est majestueux, c'est majestueux, c'est vraiment, je laisse le public en juger quand il les rend cette histoire mais je pense que c'est du grand hérol ce qui veut dire quelque chose Bon, et puis dernier mot sur Black Sane, on a un bout d'emprion d'histoire sur les 6-7 ? Non, pas pour l'instant, on ne va pas trop dévoiler, mais bon c'est 6-7, ce sera un diptyque je vais faire des suites donc ils apparaîtront pas trop éloignés dans le temps ce qui changerait un peu les lecteurs, qui les pauvres souffrent depuis un bon moment de mon irrégularité sur la série mais voilà, c'est une aventure où on va retrouver les personnages habituels le commissaire, Weekly, Black Sane, plein de personnages nouveaux, un scénario excellent avec des grands, grands moments aussi de BD, des grands moments de Polar, des ambiances très variées et un retour à ce que les gens ont réclamé après le dernier épisode qui était un peu un road movie qui était parti sur un autre, quasiment dans une intersection de genre on revient vers un Polar plus classique et voilà, avec des situations plus dans un environnement urbain voire, pas suburbain, sous-urbain, comment dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les tunnels sous terre donc là je vous avance sur quelque chose Super, et bien merci beaucoup De rien